En 2012, vous étiez très actif dans la cellule communication de Benoît Boko-Yakar. Et en 2012, il y a eu ce débat-là. C'est même allé plus loin. Votre candidat a été porté au pouvoir. Et il a bénéficié de cette polémique et de cette terreur faite à l'époque par Abdelhaïwad concernant sa troisième candidature. On revit aujourd'hui la même situation. Et Pape Diouf, vous nous rappelez à l'ordre Abdelhaïwad, que vous avez épousé les mêmes arguments que les libéraux d'alors. D'abord, moi, je n'ai jamais été contre un troisième mandat. Même à l'époque. Mais le même mandat, c'est la dévolution monarchique du pouvoir. Vous êtes en train d'abdelhaïwad. Non, moi, non. Parce que, d'accord, non, mais cellule communication, c'est un candidat, c'est n'y engène. Votre candidat, c'est n'y engène. Votre candidat, c'est n'y engène. Le pouvoir de père en fils est dans des conditions totalement subjectives et fondé sur aucune réalité politique. Manolo Lagomone à l'époque.